Et oh mes petits amours, je voudrais aujourd'hui te parler d'excitation, de gratitude, de ces fréquences qui t'amènent à être un aimant, à merveille. On me disait, je pensais à ça tout à l'heure parce qu'il y a une dame qui me disait Laetitia, ton excitation là, elle me rend envie, elle me fait comprendre à quel point on peut tout créer, tu m'inspires, c'est cette excitation là que tu veux aller chercher en toi, c'est cette excitation de savoir, pas d'espérer que tes rêves vont se réaliser, mais de le savoir. Parce que quand tu le sais, et tu sais que c'est déjà là, c'est déjà là dans l'invisible, que tu as juste à continuer à attirer toutes ces belles énergies à toi, c'est sûr que tu es excitée. Et il y a quelqu'un qui me dit, c'est normal, quelqu'un qui est aussi immigrant en Floride, tu vas voir, moi aussi j'étais excitée au début et puis tu vas voir, ça passe. Quand j'ai vu ce commentaire-là, je me suis dit, oh boy, oh boy, il n'a rien compris lui. Il n'a rien compris parce que tu n'as pas juste besoin d'être excitée quand il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Juste d'être dans la gratitude de toutes les petites choses. C'est comme ma fille, on est arrivée ici, on habite au bord du canal à Cap Coral. Et puis les premiers jours, elle allait passer, pas des heures, j'exagérais, mais elle était toute excitée de voir, il y a des tortues, il y a des poissons, en tout cas, on aime vraiment ça. Puis là, hier, elle me disait, ben, elle dit, ça fait quelques jours que je n'ai même pas été voir les tortues. Et elle avait comme perdu cet émerveillement parce qu'elle prenait comme l'habitude à notre cadre de vie. Et puis, il ne faut pas perdre cet émerveillement en toi. Puis, tout simplement, te fermer tes yeux et puis d'aller te reconnecter à ce que tu ressentais au tout début. C'est quoi qui t'émerveillait ? Tu n'es pas obligé de déménager de pays. Qu'est-ce qui te mettait des papillons dans le ventre, que ce soit, dans n'importe quelle situation ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie ? Puis, ferme tes yeux, remets-toi dans cette situation-là. Souviens-toi en imaginant les odeurs, les images que tu avais perçues à ce moment-là, les bruits, les sons, les sensations que tu avais dans ton corps. Reconnecte-toi à ça et active cette énergie-là de gratitude, d'émerveillement tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être... Juste moi, d'avoir des... J'ai trois merveilleux enfants. Juste ça, la vie. Je me connecte à eux, à l'amour que j'ai pour eux. Je ferme mes yeux et je suis pleine de gratitude. Alors, il y a beaucoup. La joie, la gratitude, ces énergies-là, va les entretenir. Parce que c'est comme ça que tu manifestes. Souvent, on a tendance à être dans... Commencer à prendre nos habitudes quand il y a des nouvelles situations, comme nous, qu'on vient de déménager. Donc, on n'est plus tout excité. Ça devient comme normal, notre vie. Ou des fois, tu oublies tes rêves aussi. Tu es dans ton train-train habituel, ta routine. Et puis, tu oublies à quel point... Je ne sais pas si toi, tu fais de la visualisation, mais moi, chaque matin, quand je visualise mon moi futur, je le ressens. Je suis toute excitée. Mais si tu arrêtes d'y penser, à ces rêves-là, si tu arrêtes de te reconnecter à ces émotions, de pouvoir réaliser tes rêves, tu ne vas pas les réaliser. Tu n'es pas en... Tu n'es pas syntonisé avec ces résonances-là. Et c'est ça, la vie. Souvent, on est... Aïe ! Mais il y a un moment, ça s'arrête. Les moments, c'est sûr, c'est toujours contraction, extension. Attraction, répulsion. C'est la loi de la nature, c'est la loi de l'univers. Mais c'est important que quand tu montes, tes énergies montent, tu ne te portes des centres trop bas. N'oublie pas ces énergies-là et continue à les entretenir. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada